Le T-70E5 Le T-10E5, un char qu'on avait déjà commenté Donc vraiment un très très bon char lourd américain Qui se distingue par son excellente mobilité Mais aussi par son alpha un petit peu léger pour du T-10 Donc évidemment sur Valet Sacré, Sacré de Valet en tout cas en anglais Clairement un heavy top tier à sa place en haut Donc côté B2 Clairement c'est là qu'il faut aller pousser Les MED c'est à l'opposé En J9 et les heavy de ce côté là Et ensuite les TD suivant si ils ont du blindage ou pas Ils s'organisent Donc un déploiement a priori correct pour le moment Des petits retardataires au niveau du spawn mais rien de dramatique Et donc FANTASYCHE qui pousse un petit peu sur le côté Donc c'est pas déconnant du tout Ça lui permet de prendre rapidement une position assez avancée ici Ça permet à son collègue de pousser par là On va voir ce que ça donne Voir s'il y a peut-être moyen de trouver un angle sur le E50M qui est derrière Est-ce qu'il y a un autre parti pour faire son collègue ? Ah ouais y'a moyen y'a moyen Y'a pas grand chose comme angle Bah trop tard Donc Mao est de l'autre côté de la colline Y'aura pas moyen Par contre voir en haut Arriver dans le dos du badchat là Ou de l'IS7 Alors mettre une bonne pilule dans les fesses ça pourrait être très très bon Ok maintenant il est spot Donc ça va être Avoir la capacité des autres à lire leur minimap Ah ça c'était quoi ça ? C'était... C'était son collègue IS7 qui lui a tiré dans les fesses Bien joué Euh donc 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 euh... Ses collègues ne poussent pas trop Ah ! Bien joué Ok bon Le centurion a pris cher Mais il commence à être dans l'orange là Le franc de saucicheuse C'est pas super bon Le badchat qui a traversé Y'a 7 peut-il traverser ou dans toute bonne nature Ouais Y'a 7 qui traverse sans s'inquiéter Voilà Qui laisse 1000 points de vie dans l'opération Voilà Ils sont pas stressés On va voir s'il y a moyen de... Ouais Soit de mettre des tirs à gauche ou à droite Ah ouais Oh dommage Ouais il a tapé sur la plage moteur Il a dingué sans rien faire Bon Ouais Sidescraping Ouais Y'a 7 qui revient Bon Il s'en sort bien pour le coup Pour le moment vraiment pas d'avantage de prix d'un côté ou de l'autre Bon Donc c'est en clé et 7 t'as des vérités de revenir On peut pas trop reculer non plus Ah Y'en a des y'en a vivement Le centurion ou Estipou Y'avait moyen de sortir le sortu là Il serait pas mal Attention on va prendre un tir de léopard ou d'IS-7 Ah Ah Joli ça Il est bien attendu à l'angle Il lui a mis cher Alors derrière son collègue IS-7 Je sais pas trop à combien de points de ville on est Joli Je le voyais vraiment partir dans le sol celui-là Mais non il a bien Bien tapé le M-103 Joli Ouais Là il a bien calmé le M-103 On va voir Ouais en haut de la colline ça commence à puer un peu Ouais 3-5 Déjà deux chars de retard Après on va dire les groupes de heavy continuent à tenir Ok l'IS-7 a sorti le centurion C'est moyen de retaper le M-103 Ça pourrait être bon Ah visiblement les autres sont partis pour se replier On va essayer de mettre un tir sur le M-103 là Proxy spot Le cinquantème Le léopard qui regarde pas du tout dans sa direction Joli mais ça va pas suffire à le sortir M-103 qui revient Ouais le M-103 est assez anglais mais bon ça Ça peut se tenter quand même Parce que là ouais 4-8 faut pas perdre trop de temps Ouais l'IS-7 là qui fait des manoeuvres Joli Ouais donc ça s'est complètement écrasé de l'autre côté Là ouais Heureusement qu'il y a un autre I-7 qui couvre Parce que sinon ils auraient un E-50 Et un mouse dans le dos Donc ça commencera à puer S'il peut sortir le léopard ou I-7 Ça pourrait éventuellement permettre de débloquer la situation Ok l'IS-7 est sorti Ça c'est bon On peut sortir le M-103 la prochaine tir Attention à la descente Ah dommage Ça aurait été bien de sortir le M-103 Ok l'une prend Bloque moteur Oh Raming à 18 points de vie Peut-être Peut-être sortir Ouais j'aurai peut-être sorti le E-50ème On va l'avantage c'est que Ouais les deux qui arrivent Ils sont Ils sont one shootable Ça c'est assez royal Ok un premier qui sort Le M-103 il faut pas le laisser surplier Mais je pense pas qu'il va le Bon on va le rentrer tranquille Ok Bon Ça a une petite amure de nannée carré mais ils sont bien regroupés Si les adversaires S'ils font l'erreur de venir un par un Ça peut le faire Ouais Un peu couillon l'autre Gaffe Un tiré il se barre Ouais dommage Ouais donc On me sent trop un peu couillon Ouais donc là Leur seule chance on va dire c'est Si les autres viennent un par un Mais ils sont pierre groupés Ils vont sortir le 140 sans problème Le Batchat Ouais le Batchat il est à l'autre bout de la map Là c'est un Affentrager Ouais Batchat qui est encore full life Ça c'est bon Après on va voir combien de temps il va rester full life Ouais il y a deux ennemis là qui sont moins shootables Ça peut être le bon moment d'arriver dans leur dos Bon après le 210-5 On voit quand même qu'il a une bonne mobilité du char Mais c'est pas non plus un med Mais s'il peut arriver là en sortir un Ah bah évidemment il tombe sur celui qui est full life Bon hop Tranquille Petit tir dans le bloc moteur Attention on risque d'y avoir un Moss au tournant Je ne sais quoi On va voir Beaucoup de choses Batchat qui a refait un kill Ça c'est bon Par contre Batchat en reload Tranquille Ouais non ça c'est royal Il a Il a relativement bien sauvé les points de vie de son char jusqu'à présent Et tous les ennemis qui sont one shootables là ça fait plaisir Mais bon ils sont malheureusement pas tous one shootables Alors Monsieur Mouse Oh joli Joli le quick shot là quand même Il sort la hit Ça se défend de manière sûre Ouais Ouais Et le 50 dans son dos Ouais forcément il prend le tir Ok ça passe bien Après ouais le ramer C'est pas forcément excellent Ils sont tous les deux très blindés et très lourds Alors si Monsieur Batou pouvait arriver et terminer son barillé dans le dos de l'autre Là ça pourrait être bon Quelle Oh joli Joli Super belle synchro là sur les deux Oh le Batchat qui sort l'autre Magnifique Vraiment magnifique opération des deux Ouais non Superbe opération là pour le coup Et donc il reste Monsieur Waffenträger Donc la HE est complètement justifiée sur le char Est-ce qu'on sait combien de points il avait ? Bon Non on sait pas Dernier comptage il était full life Mais ouais Je pense que c'est il y a fort longtemps Donc il doit plus du tout être full life maintenant Ça serait pas de bol Bon faut qu'ils y aillent ensemble C'est vraiment c'est On a vu ce qu'a payé C'est vraiment de rester ensemble De se soutenir les uns les autres Même si les adversaires n'ont pas vraiment fait d'erreur Pour le coup ils étaient bien Ils étaient quand même bien ensemble Mais voilà Un Batchat avec carry full barillé dans le dos En fin de game comme ça C'est royal Il en a combien d'ailleurs ? Il en a à 6 kills le Batchat Mais c'est pas étonnant Ok Ah non là ils y vont bien ensemble Ça fait plaisir Après je pense qu'ils vont Probablement perdre un des deux Mais faut voir Ils ont quand même bien leur chance sur le Sur le Waffen A2 quand même Je pense Ouais il est orange Il est prenable Après je sais pas par où il est parti Ça fait un quart d'heure qu'il avait été spot Il a dû se mettre Il a dû se mettre Il a dû se mettre dans un buisson De la colline Mais c'est un peu C'est un peu cramé Je sais pas Peut-être qu'il est retourné Il a dû retourner à son spawn Je pense pour le défendre En s'attendant à ce que les autres arrivent directement Mais comme ils avaient ça Ça donne la position connue sur la minimap Ils sont passés par là Ouais franchement je le verrais bien Au niveau de la colline Qui surplombe son spawn On voit le petit chemin Qui mène Qui mène Ouais au côté de la forteresse Bon on va voir Je pense que Ouais s'il est à son spawn Ils vont pas tarder à être spot Ok Ah ouais la topologie a quand même bien changé Avec la 9-14 C'est probablement Ouais c'est un peu moins exposé qu'avant Ça a une petite allure d'embuscade Quand même là Le col entre guillemets Le petit passage entre les rochers Il peut être n'importe où l'autre Il a l'air d'être parti aux fraises Batchette qui rentre dans le cap Bientôt On aura deux dans le cap Il faut qu'ils Ils sont tranquilles Là ils n'ont plus qu'à le laisser venir Ils utilisent le couvert des baraques Pour être tranquilles Ils ont largement le temps Il n'y a plus qu'à le laisser venir Ok 30 secondes à attendre Théoriquement là Elle est wind Mais il faut se méfier Parce que le fun trigger Dans un buisson Il peut Pour peu qu'il ait les binots Qu'il le spot de loin Ça peut le faire Mais je sais pas du tout Où il est passé Ce compte Waffen Ça va être la surprise Bon plus que 10 secondes Là je pense qu'elle est cuite Et qu'on ne verra plus Monsieur Waffen Revenir Ah Spot Est-ce qu'il va Ouais donc Bon voilà Tire foireux Je sais pas où il était Mais Il n'a pas Non Pas réussi son tir Voilà Ok Bah tranquille Bah joli game Franchement on a vu Avec le Batchette Ils ont vraiment retourné La partie sur la fin Sur le gros combat Gros combat dans les collines C'était vraiment plaisant à voir En tout cas Merci d'avoir suivi Cette nouvelle game J'espère que le kiffeur Sera remis quand même D'ici vendredi Ça devrait le faire Et je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501